Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Au programme de demain, deux combinés à jouer dans la mini martingale, mais également un pronostic simple à jouer dans la becque, justement pronostics simples. Juste avant de partir dans les pronostics, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier, premier palier de la mini martingale qui ne passe pas pour rassurer certaines personnes, pour ceux et celles qui veulent me suivre et ne pas utiliser cette technique. Je ne voulais pas forcément les combiner, mais prenez plutôt les pronostics. Hier, on en valide un sur deux qui est les deux équipes marques entre Ostend et Anderlecht. Cependant, on ne valide pas la victoire de Lyon et moins de 4,5 buts. C'est passé un chouïa, victoire des Lyonnais sur le score de 4 buts. Pour demain, je vous l'ai dit, deux paliers de mini martingale. On commence en France et c'est Reims qui reçoit le LOSC. Deuxième journée de Ligue 1 pour Reims. Bon match nul à Monaco sur le score de 2 buts partout. Pour le LOSC, c'est plutôt pas mal. Également, match nul 1-1 à domicile contre le Stade Rennais. Alors, on a pu remarquer contre Monaco, comme l'an passé, Reims n'a pas besoin de 50 actions pour marquer des buts. D'ailleurs, l'an passé, à domicile, Reims réalise une excellente saison. 5 victoires, 7 nuls pour seulement 2 défaites. Seul Paris fait mieux en termes de défaite à domicile. Et Reims possède également la meilleure défense. A savoir que pendant le Mercato, Reims a plutôt gardé une ossature défensive sur les 5 joueurs à vocation défensive. 3 sont tout de même restés à Reims. Du côté du LOSC, tout d'abord, on a vu clairement une équipe pêcher physiquement en deuxième mi-temps contre Reims. De plus, c'est vraiment à domicile en ce moment qu'ils font le plein à l'extérieur. On a pu le voir l'an passé seulement 4 petites victoires en 14 de match. Clairement, si Lille ne va pas en Ligue des Champions cette année, c'est tout simplement à cause de leur partie hors de leur base. On peut également remarquer pendant les conférences de presse, clairement que Galtier n'est pas forcément confiant à l'homme de cette nouvelle saison parce qu'il considère que ses joueurs ne sont pas prêts physiquement. Et ça s'est clairement ressenti contre Reims en deuxième mi-temps. On ajoute à cela le fait que, historiquement, sur les 6 dernières confrontations entre Reims et Lille, 4 victoires pour Reims, 2 matchs nuls. Sur ce coup, pronostic plutôt valu. Et je vais partir sur Reims ou nul côté 1-47. Je combine cette rencontre avec un deuxième match en France. C'est Angers qui reçoit Bordeaux. Belle rencontre entre les Angevins qui ont battu Dijon 1-0 et des Bordelais qui ont fait match nul 0-0 contre Nantes. Angers qui a fait une très belle saison l'année dernière. Seulement deux petits points de l'Europa League et qui à domicile a plutôt un beau bilan. 27 points pris en 15 matchs. Tout de même la dixième attaque avec 20 buts marqués. À côté de ça, on a une équipe de Bordeaux qui a fait un gros changement cet été. Tout d'abord, le logo qui a beaucoup fait parler, mais également le staff. L'arrivée de Jean-Louis Gasset, est un coach qui a plutôt un jeu séduisant. Alors certes, ça ne s'est pas vu contre Nantes, mais Bordeaux a été rapidement réduit à 10. À l'extérieur, déjà l'année dernière, Bordeaux a fait un bilan plutôt extraordinaire. 6 victoires, 5 nuls, 5 défaites. L'une des meilleures attaques avec 21 buts marqués. A contrario, c'est quand même une équipe qui a des grosses lacunes défensives. 22 buts encaissés. Bordeaux était simplement l'année dernière à l'extérieur la quatrième la plus prolifique. Ce qu'on peut également remarquer, c'est que clairement, Jean-Louis Moulin, en tout cas le coach d'Angers, je crois que je me trompe dans le prénom, a plutôt une vocation clairement offensive. C'est vraiment dans l'ADN d'Angers de jouer l'attaque. Un seul 0-0 l'année dernière à domicile. Et on remarque également que depuis la remontée d'Angers en première division, clairement, les matchs entre Angers et Bordeaux sont extrêmement prolifiques. 15 buts marqués sur les 5 derniers matchs. Je sécurise plus de 1,5 buts cotés à 1,41 qui nous fait un premier combiné à 2-0-7. Deuxième combiné, on reste en France. Et c'est Brest qui reçoit Marseille. Déjà, gros point d'interrogation sur cette rencontre. Une équipe de Marseille qui fera sans Brunassar, sans Gonzales, sans Payet, mais également Quid, Damavi, Rongier, Lopez et Mondanda dans le groupe, mais sûrement pas titulaire pour la rencontre de demain. Première journée pour Marseille. Pour Brest, c'est déjà la deuxième. Lourde défaite 4-0 sur le terrain de Nîmes. Une équipe de Brest qui, en ce moment, en tout cas avant le Covid, n'était pas forcément en forme. Deux défaites en 10 matchs. 14e équipe et qui à domicile a plutôt un bilan honorable. 6 victoires, 6 nuls pour 2 défaites, mais qui n'a surtout jamais gagné contre les gros. Certes, c'est moins domicile, mais contre Rennes, Lyon et Nice, 5 matchs nuls. Et contre le Paris Saint-Germain, c'est tout simplement une défaite. Du côté de Marseille, malgré un été extrêmement mouvementé, pour l'instant, RS au niveau des arrivées et des transferts, plutôt la même ossature que l'année dernière. Une équipe capable de faire des gros coups à l'extérieur. Deuxième du championnat. Et ce qu'on peut également remarquer, c'est que certes, il y a beaucoup d'absence du côté de Marseille, mais pour Brest également, Paul Lannes, Chardonnay, Perrault. Une équipe de Brest qui voudra sûrement assurer le coup après la grosse claque subie à l'extérieur contre Lyon. Sur ce coup, je pense que Marseille est capable de réaliser une belle prestation. Et je vais tout simplement partir sur Brest, enfin sur nul, ou Marseille plutôt, et c'est coté 1,32. Je combine cette rencontre avec un match en Serbie. Et c'est Belgrade qui reçoit Topolo. Sixième journée du championnat serbe où le premier reçoit le neuvième. Une équipe de Belgrade qui, comme à son habitude, fait carton plein à domicile. Trois matchs, trois victoires, neuf buts marqués pour seulement deux petits buts encaissés. Mais attention tout de même à cette équipe de Topolo qui a plutôt des bonnes performances hors de leur base. Une victoire, un match nul, quatre buts marqués et qui est pour l'instant la quatrième meilleure attaque du changement serbe avec déjà 13 réalisations. L'an passé, on a pu voir une équipe de Belgrade qui encaisse très peu de buts à domicile. Cependant, c'est toujours une équipe qui encaisse un petit but par-ci, par-là, sur les 15 derniers matchs. Huit clean sheets, vous l'aurez compris, c'est clairement du 50-50 pour savoir si Belgrade encaisse du but actuellement. Topolo a terminé quatrième du championnat qualifié pour les phases de qualification d'Europa League. 59 buts en 30 matchs. Deuxième meilleure attaque à l'extérieur avec 27 buts marqués. De plus, sur les trois dernières confrontations entre Belgrade et Topolo, Topolo a toujours marqué au moins un but. Trois fois, les deux équipes ont marqué. Ce sera mon pronostic. Les deux équipes marquent ses côtés à deux. Enfin la team, le dernier pronostic, c'est un pronostic simple entre Metz et Monaco. De mon côté, je vois une rencontre plutôt fastidieuse, plutôt prolifique, une équipe de Metz qui réalise une très belle saison l'année dernière. Dans le jeu, mais également dans les points équipes plutôt prolifiques du côté de Monaco. Clairement, son match contre Reims réalise vraiment la saison dernière. C'est-à-dire une équipe qui est capable de marquer à n'importe quel moment, qui également a des gros problèmes défensifs. En témoigne ses deux buts encaissés contre Reims assez rapidement. L'année dernière, justement, Monaco est la deuxième meilleure attaque du championnat tout de même avec 44 buts marqués. A contrario, c'est la 16e défense avec 44 buts encaissés. Vous l'aurez compris, Monaco marque beaucoup de buts, mais encaisse également énormément. Metz fait une excellente préparation en match amico. Ils n'ont pas joué la semaine passée, mais tout de même, 5 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 7 matchs amicaux. Et généralement, on a pas mal de buts dans les rencontres entre Metz et Monaco. Je vais partir sur une double chance buteur et vous proposer Djalo, l'homme fort de Metz, auteur de 12 buts sur les 27 l'année dernière des Messins, mais également Ben Yedder, meilleur buteur de Ligue 1. Cette cote est plutôt pas mal à 1,66. Donc voici la team, mes 5 pronostics pour demain. On se retrouve mercredi soir, pas de match lundi, mardi et mercredi. On se retrouve mercredi pour parler de la Ligue des Nations avec samedi la Suède qui reçoit la France. Excellente soirée la team et à demain. Ciao, ciao ! !